De la prophétie à l'accomplissement, on a commencé vendredi, on finit aujourd'hui. Et comme la fin d'une chose veut mieux que ce commencement, je pense que ceux qui sont là auront la bonne part. Genèse chapitre 18. Genèse 18, versets 13 à 14. L'éternel dit à Abraham, pourquoi donc Sarah a-t-elle ri en disant, Est-ce que vraiment j'aurai un enfant? Quelqu'un dit, est-ce que vraiment j'aurai un enfant? Moi qui suis stérile. Verset 14 je lis, Y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'éternel? Autant fixer, je reviendrai vers toi. Et à cette même époque, Sarah aura un fils. Est-ce que la parole du Seigneur soit bénie? On peut se rasseoir s'il vous plaît. Alléluia. Je vais dire à quelqu'un, Le véritable obstacle du miracle, La pierre d'achoppement, Qui empêche qu'une prophétie, une promesse divine, Libérée sur la vie d'un fils ou d'une fille de Dieu, Se concrétise dans sa vie, C'est l'incrédulité. Et la petite sœur de l'incrédulité, Ou son petit frère, c'est le doute. Vous aurez beau prier, Vous aurez beau jeûner, Mais tant que l'incrédulité sillonne dans vos cœurs, Tant que le doute est installé confortablement dans vos pensées, Dans votre esprit, Il y a un domaine de miracle que vous ne pourrez pas expérimenter. C'est pourquoi un grand homme de Dieu, Un sacrificateur, Souverain sacrificateur en Israël, Du nom de Zacharie, Dont la femme s'appelle Anne, Il prie, il demande un enfant, Il veut un enfant, Ils sont au service de Dieu, Dans la présence de Dieu, Dans l'intégrité, Dans la sanctification, Ils servent Dieu, Mais ils ont un problème. Ils aiment Dieu, Mais il y a un manque dans leur vie, Il y a un manque dans leur maison, Il y a un besoin qui n'est pas pourvu, Et ils présentent ce besoin à Dieu, Pendant des jours, Des semaines, Des mois, Des années, Ils présentent le sujet, Comme beaucoup d'entre nous. Vous savez, La plupart du temps, Nous croyons à la prière, Mais nous ne croyons pas à l'exhaustion. Et nous ne nous attendons même pas souvent à l'exhaustion. Et quand l'ange vient lui dire, Ta prière a été exaucée, Zacharie est étonné, Il est effrayé. Mais tu priais pourquoi ? Puisque tu n'attendais pas l'exhaustion. Normalement quand l'ange te dit, Ta prière a été exaucée, Zacharie devait commencer à sauter de joie, Zacharie devait commencer à danser, Mais il priait sans croire que Dieu peut exaucer sa prière. Il priait sans croire que la prophétie, La promesse divine, Pouvaient s'accomplir tellement rapidement, De manière inopinée, De manière surprenante, Il priait comme une formalité. Ne soyez pas des chrétiens formalistes. Je dis toujours, On ne vient pas à l'église par émotion, Par sentiment, On vient par conviction, Parce qu'on sait en qui on a cru, On sait que Christ est parti sur la croix, Il a donné sa vie, Pour qu'au travers de sa mort, On ait la vie, On ait la guérison, On ait la délivrance, Et il nous amène dans une communauté, Et il tisse une alliance avec l'ange de cette communauté, Pour que les avantages de cette alliance, Ça nous fassent briller, Nous fassent prospérer, Nous régénèrent, Nous restaurent. Tant que votre mentalité, Ne s'aligne pas avec la parole de Dieu, Vous allez voir les promesses de Dieu, Comme une utopie, Comme une philosophie, Dieu bénit, Dieu guérit, L'autre dit, Dieu l'a guéri, Tu vas penser que c'est un conte des fées, C'est un mythe, C'est une mythologie, Alors que, La vérité est une réalité, Il y a des gens qui la vivent, Parce qu'ils acceptent de croire, Je disais à quelqu'un, Ta première contribution dans la maison de Dieu, Ce n'est pas ton argent, Ce ne sont pas tes héros, C'est d'abord ton cœur qui épouse la voix de Dieu, La parole de Dieu, Elle est collective, Mais la voix de Dieu est sélective, Pendant que je suis en train de prêcher, Je libère la parole de Dieu, Mais dans cette parole, Il y a une voix qui parle à ton cœur, Tu sens que c'est de ton histoire, Tu sens que c'est de ta vie, Tu sens que c'est de ta situation, Cette voix vient pour susciter la foi, Parce que la voix suscite la foi, Et la foi opère le miracle, Et cette foi, Que la ferme assurance des choses qu'on espère, Une démonstration de celles, Qu'on ne voit pas, Selon Hébreu 11, Dans son verset 1, La Bible dit, Pour l'avoir possédé, Les anciens ont eu un témoignage, Pourquoi nous n'avons pas de témoignage, Parce que nous n'arrivons pas, A nourrir notre foi, Elle n'a pas besoin d'être grande, Elle a besoin d'être active, Tu n'as pas besoin d'une grande foi, C'est pourquoi il dit dans sa parole, Si tu as la foi comme un grain de Senevé, Alors que le grain de Senevé, Est l'un des plus petits grains, Parmi les céréales, Il est plus petit que le grain de mille, Ça veut dire que dans la foi, Ce n'est pas le nombre d'années de vie chrétienne qui comptent, Ce n'est pas le nombre d'années de prière, Tu dis parce que tu as dit je crois, Comment ça va se faire je ne sais pas, Quand ça va se faire je ne sais pas, Par qui ça va se faire je ne sais pas, Mais je sais une chose, Je sais une chose, L'éternel apparaît, il agira, Je sais une seule chose, Quand Dieu parle, Il a les moyens pour accomplir sa parole, Moi je suis un menteur, Parce que je suis un être humain, Plein de défauts, d'incapacité, d'imperfection, Mais celui que je te présente, Il n'est pas menteur, Parce qu'il n'est pas homme, Et il n'est pas le fils de l'homme, Moi j'ai été conçu dans le péché, J'ai été conçu dans l'iniquité, Je suis né avec des germes qui sont remplies de péché, Je peux déconner mais lui il ne déconne pas, Je peux faire de fausses promesses, Mais lui il ne fait pas de fausses promesses, La Bible dit que quand il parle, Il regarde sa parole, Il veille sur elle, Pour l'accomplir, La Bible dit qu'il arrive dans la ville de Nazareth, Et là-bas il ne peut pas accomplir beaucoup de miracles, Pas parce que l'onction a baissé, Pas parce que sa vie de prière a baissé, Pas parce que sa vie de consécration a baissé, Pas parce qu'en Nazareth il ne se sanctifiait plus, Mais le peuple de Nazareth, N'affichait pas la foi, Il affichait l'inclair de l'urité, Au lieu de voir le Messie, Il voyait un jeune homme qui a grandi avec eux, Il voyait celui que la maman envoyait, Le fils du charpentier, Qui partait payer des pointes, Qui attrapait le mâteau derrière son papa, Comment tu vois l'ange de l'éternel, Si tu vois un homme, Tu vas recevoir la chair, Mais si tu vois un ange, Tu vas recevoir la restauration, La foi vient de ce qu'on entend, La bénédiction vient de ce qu'on fait, La bénédiction répond à des actions, La foi répond à une parole, Qu'est-ce que tu écoutes, Qui tu écoutes, Lorsque les oreilles d'Eve, Se sont ouvertes à la parole du serpent, La chute est rentrée dans sa vie, Quand tu sors de cette communauté, Ferme tes oreilles, Aux paroles qui se promènent à Paris, Ferme tes oreilles, Aux prophéties sans adresse, Ferme tes oreilles, Aux prophéties sans localisation, Ferme tes oreilles, Ferme tes oreilles, Alléluia, Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un, Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un, Écoutez-moi très bien, Dieu, Peut tout faire dans ta vie, Mais toi seul, Peut l'empêcher d'agir dans ta vie, Parce que l'incrédulité, Est considérée comme une offense, Vis-à-vis de l'éternel, Quand tu ne crois pas, Il est indigné, Il est blessé, Il est offensé, Il est heurté dans sa sensibilité, Il dit, Mais moi qui ai fait toute chose, Tu ne crois pas que je puisse te donner l'enfant, Que je puisse te guérir, Un petit travail, Je ne peux pas te donner, Moi qui ai sacrifié, Le fils de mon amour, Celui que j'aime par-dessus tout, Je l'ai donné pour toi, Ces quelques milliers d'euros, Je ne peux pas te donner, J'ai donné Jésus Christ, Le fils en qui j'aimais toute mon affection, Écoutez-moi, Dieu n'a plus d'affection, Parce que toute son affection est en Christ, Il a de l'amour, Mais son affection se trouve en Jésus Christ, Il dit, Celui-ci est mon fils bien-aimé, En qui j'aimais toute mon affection, Toute mon affection, Tu veux l'affection de Dieu, Rentre en Christ, C'est là-bas que Dieu peut te chouchouter, Te cajoler, Te consoler, Te protéger, Te lever, Te faire restaurer, Tu veux l'affection, Mais celui en qui il a mis toute son affection, Il le prend comme un mouton de sacrifice, Il le fait chicoter, Il ne réagit pas pour te dire que je t'aime, L'amour de Dieu n'a pas été manifesté, A nous envoyer un SMS ou un bouquet de fleurs, Mais il nous a brandi le sang de son fils, Il nous a brandi le sang de son fils, Pour nous dire, Je vous aime, Et voici le prix auquel je vous sauve, Pour vous montrer que je suis prêt à aller loin avec vous, Je suis prêt pour votre épanouissement, Je suis prêt pour votre bonheur, Je suis prêt pour votre délivrance, Je suis prêt pour votre guérison, Regardez le prix que je paye, Il pouvait juste couper un auteuil de Jésus, Mais il a exigé toute la vie, Parce qu'il ne veut rien te refuser, Il a demandé tout à Christ, Parce qu'il veut tout te donner, C'est pourquoi à la croix, Christ a dit, Tout est accompli, J'ai payé tous les prix, Le prix de ta guérison, Il a payé le prix de ton élévation, Il a payé le prix de ta santé, Il a payé le prix de ton enfantement, Il a payé le prix de ton loyer, Il a payé le prix de ton voyage, Il a payé le prix de ton mariage, Il a payé le prix de ton bonheur, Il a payé le prix de ta richesse, Il a payé le prix de ta prospérité, Il a payé, Il a payé, Il a payé, Et on a l'impression que la foi est quelque chose d'extraordinaire La foi c'est juste, j'accepte, j'adhère Quelqu'un dit j'adhère, j'adhère On dit si tu as un passe navigo, tu montes dans le train, tu montes dans le métro Dis j'adhère, tu as le passe, monte Est-ce que tu réfléchis encore le passe dans ta main ? Tu crois en ce qu'on t'a dit ? Quand tu as la report, tu ne connais même pas le pilote de l'avion Qui t'a dit qu'il n'est pas drogué ? Qui t'a dit qu'il n'a pas envie de se suicider ? Qui t'a dit que sa femme ne l'a pas trompé ? Qui t'a dit qu'il ne vient pas de prendre la décision de faire crocher l'avion ? Mais tu crois que cet avion va décoller Tu montes dans l'avion, tu t'assoies Tu ne connais pas le pilote, mais tu as confiance en lui Tu ne sais même pas s'il a triché pour avoir son diplôme Mais tu es assis et tu sais que l'avion va décoller Et tu vas aller aux Etats-Unis ou en Afrique Mais tu es dans l'avion de Jésus-Christ Pourquoi tu ne crois pas en ce pilote ? Pourquoi tu ne crois pas ? Pourquoi tu ne crois pas ? Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi tu ne crois pas ? L'obra Sakayama Sintabaha La Yandurubu Sekiribo Vous allez voir des grandes dames Des femmes très belles Des femmes que des gens ne peuvent même pas approcher dans la rue Il y a un monsieur, on l'appelle gynécologue Il ne paye pas pour lui, il l'invite au restaurant Il dit couche-toi, elle se couche Il dit déshabille-toi, elle se déshabille Il dit enlève le caleçon Elle l'enlève Elle croit qu'il peut la soigner Toi, il faut lui dire couche-toi Si elle n'a pas mis claque à gauche, claque à droite Il faut lui dire couche-toi Même pour lui dire bonjour, tu as peur ? Et le gars, on dit les gynécologues Son titre lui confait un pouvoir Il est dans une blouse blanche Il dit ça va madame ? Comment vous appelez ? Couchez-vous là Elle se couche vite fait Sans poulet Sans, 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 sans restaurant Couché Il dit dévêté Allez, allez Il dit enlevé De toute façon toi tu cours pendant six mois Pour qu'elle l'enlève Lui il dit enlevé Elle l'enlève Parce qu'elle croit En sa capacité Et de lui là il peut me traiter J'ai un mal Il peut m'ausculter Il peut me traiter Il peut me soigner Il peut me guérir Donc elle se soumet à l'autorité de ce gynécologue Je connais quelqu'un qui est au-dessus des médecins Parce que lui-même est au-dessus de la médecine Je connais quelqu'un qui est au-dessus des professeurs en économie Des agrégés en économie Quelqu'un qui peut rendre riche un pauvre Il dit il retire le pauvre de la boue Alors qu'en France ici la boue est rare Ça veut dire que Tu peux être dans une situation Où toi même tu ne sais plus où t'assoies Tout est sale autour de toi Il dit il est capable de te retirer de là Il est capable de t'enlever de là Et de te faire asseoir la table des grands Je vais dire à quelqu'un Vous n'avez pas idée Du privilège que nous avons D'être en Jésus Christ De l'avoir comme Seigneur De la voir au-devant de nous Mais ma présence dans ce pays Est un témoignage pour plusieurs Pour plusieurs Quand je viens en mission dans ce pays Je ne vais pas demander un franc à mon père spirituel Je viens quand je veux Je dors où je veux Quand ça ne me plaît pas Je change d'adresse Quand l'hôtel ne me plaît pas Je change encore Je mange ce que je veux Parce qu'il m'a dit Quand je suis avec toi La terre te sera soumise L'atmosphère te sera soumise Les situations vont s'aligner pour toi Dieu avec vous La balance pèse de votre côté Les conditions sont obligées de travailler pour vous Les événements, les circonstances sont obligées de travailler pour vous Il faut croire En sa capacité de vous propulser de l'avant Sarah rit parce qu'elle s'est dit Non Il ne peut pas faire ça Ou je suis devenu vieille Ou je n'ai plus quelqu'un pour m'aider Ou je n'ai plus de famille Je n'ai plus de parents C'est maintenant que Je vais avoir telle situation Je vais avoir du travail Je vais pouvoir acheter ma maison Acheter mon terrain Mais où est-ce que ça va venir Et l'ange lui dit Y a-t-il quelque chose d'impossible à l'éternel Je veux poser cette question à quelqu'un Y a-t-il quelque chose qui soit impossible à l'éternel Est-ce qu'il y a quelque chose Il nous crée Sans s'appuyer sur un schéma Il pense et puis on existe Et dans le sein de notre mère Nous sommes d'abord Une cellule invisible à l'oeil nu Ensuite on devient un zygote Jusqu'à devenir un embryon Il forme os après os Il place ton nez là où est ton nez Tes oreilles là où ils sont Ils te forment un visage harmonieux Sans l'aide de qui que ce soit Le pied ne se retrouve pas dans ton dos Le pied a sa place La mère a sa place Chaque chose est harmonieuse Et tu sors Et tu peux rire Et tu peux crier Tu peux pleurer Tu peux parler Et ce Dieu là Personne là Ne l'a créé Personne ne l'a enfanté Il n'a pas été engendré Il n'a pas été enfanté Il n'a pas été créé Il n'existe pas lui-même Il existe tout le temps Il existe toujours Et il peut tout faire Mais il dit dans sa parole Jésus Christ dit Quand je reviendrai Quand je reviendrai Est-ce que je trouverai la foi Il n'a pas dit Est-ce que je trouverai l'argent Il n'a pas dit Est-ce que je trouverai l'eau Il dit Est-ce que je trouverai la foi Est-ce que la foi sera là Parce qu'à partir de la foi tout est possible Tout est possible à celui qui croit Tout est possible à celui qui croit Tout est possible Est-ce que je trouverai la foi Parce que la Bible dit qu'il est l'auteur Et le consommateur de notre foi Il a besoin de trouver la foi Pour la consommer Et pour te rendre le miracle Il a besoin que tu lui présentes La foi dans ton coeur Même si tu prie 5 minutes Prie 5 minutes avec foi Ne prie pas 5 minutes pour faire plaisir à un homme Ne prie pas 5 minutes pour te donner un genre spirituel Prie 5 minutes parce que tu crois en ces 5 minutes Tu crois en ces 5 minutes de conversation Parce que la prière n'est pas un monologue C'est un dialogue Tu parles avec papa Pendant 5 minutes tu lui présentes un projet essentiel Parler ce n'est pas bavarder Prier c'est parler Parce que lorsque tu bavardes tu dis beaucoup de paroles Et il dit dans sa parole Ne pense pas que c'est en multipliant des paroles Que vous serez exaucé Va à l'essentiel Papa tu connais, je connais Voici la situation Le miracle doit se faire Cette situation doit changer Et lorsque tu finis de parler à ton Dieu Tu ne t'arrêtes pas là Tu parles à la situation Lorsque tu finis d'échanger avec ton Dieu Tu regardes la situation Tu dis j'ai fini de parler à papa Il m'a investi de son autorité Il m'a investi de sa puissance Je me lève contre toi Ton nom est célibat Ton nom est pauvreté Ton nom est cancer du sein Cancer de l'utérus Ton nom est sida Peu importe ton nom Par la puissance du nom de Jésus-Christ Je ne veux plus que tu habites dans ma maison Le corps que tu es là Ce n'est pas l'habitation d'une maladie C'est l'habitation de Jésus-Christ Tu prends tes bagages Tu déménages Tu prends tes bagages Tu déménages Tu quittes ma vie Tu quittes ma vie Je disais ce matin Que ce n'est pas parce que vous pleurez Que Dieu va vous exaucer Dieu n'exauce pas les pleurs Il exauce les prières Il exauce les prières Il exauce les prières Ce n'est pas parce que tu fais trop pitié Je fais pitié Oh je souffre Anne a fait pitié pendant des années Elle n'a pas réagi Un jour elle a compris Qu'elle n'est pas une mendiante Elle est une fille de Dieu Elle est une fille de Dieu Amasakayama Bien-aimé Merci Merci Ça c'est l'épouse de mon frère Le prophète Élisée Elle aussi servante de Dieu Prophétesse Alléluia On acclame le Seigneur pour la vie Elle a fait pitié Elle dit Oh elle se moque de moi Dieu dit de faire quoi avec ça Ma co-épouse Elle se moque de moi Elle dit j'ai pas d'enfant Son mari la console Elle pleure Ils arrivent au temple Elle pleure Un bon matin Elle comprend Qu'elle est une fille de Dieu Et que Dieu a besoin De quelque chose Vénant d'elle Cette chose s'appelle la foi Elle commence à traiter Directement avec Dieu Dieu Si tu me donnes un enfant Ça veut dire quoi Je sais que tu peux me donner l'enfant Je sais que tu peux le faire Dieu dit Ah 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 Tu me connais maintenant Ah tu me connais Maintenant elle dit Si tu me le donnes Je le mets à ta disposition Ça veut dire quoi Le miracle doit servir Dieu Ton miracle doit servir Dieu Ton miracle doit servir Dieu Ne laisse pas ton miracle dans la rue Oh ma sainte breha Yama saka Ton miracle doit honorer Dieu Ton miracle doit réclamer la présence de Dieu Ne le laisse pas à la maison Dieu ne te bénit pas Pour que tu gaspilles l'argent dans la rue Viens à la maison avec Honore Dieu Rends témoignage Participe à l'avancement de son oeuvre Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un Y a-t-il quelque chose qui soit impossible à Dieu Y a-t-il quelque chose Y a-t-il quelque chose Nous sommes arrêtés A l'étape Des friandises Des friandises Bonbons Tu n'as rien demandé de bonbons Non je veux ceci Il dit friandises Je veux un travail friandises Je vais peut-être choquer quelqu'un Normalement Une fille de Dieu Une fille de Dieu Ne prie pas pour le mariage Écoutez-moi très bien Le mariage N'est pas une bénédiction Pour la femme Mais c'est une bénédiction Pour l'homme Dieu n'a jamais dit Il n'est pas bon que la femme soit seule Il n'a pas dit ça Mais c'est parce que la femme Ne comprend pas son identité Que c'est elle qui pleure Après le mariage Alors que c'est l'homme Qui a besoin de toi Sans toi il est déséquilibré Sans toi il est incomplet Sans toi il y a des niveaux Qui ne peut pas atteindre Parce que L'Obra Sakayama Sintabaha L'Obra Sakayama Il dit dans sa parole Il dit il n'est pas bon que l'homme C'est-à-dire Créature humaine de sexe masculin Il fait la différenciation La distinction Il n'est pas bon que lui Il soit seul Il gère difficilement la solitude Le gars Il gère sa main Donc je lui ferai une aide Qui est comme lui Qui peut le comprendre Qui peut le consoler Qui peut Qui peut parler à son oreille Pour qu'il se lève Maintenant Lorsque vous allez dans l'étude Des textes originaux Qui sont en araméen En hébreu et en grec Alléluia L'Ancien Testament Il y a une partie qui est écrite En araméen Et une partie en hébreu La phrase traduite Le mot traduit par Je lui ferai une aide Le mot c'est Hazer Et Hazer est utilisé La plupart du temps Pour signifier le secours Qui vient de Dieu Il est utilisé une seule fois Pour l'homme Et il désigne la femme Ça veut dire que la femme Selon Dieu Elle est le secours divin Dans la vie de son mari Je m'en vais encore Comment Pour créer cette personne Dieu permet que son mari Dorme Pour ne pas qu'il sache Comment elle est conçue Tu ne peux pas Ne cherche pas à la comprendre Prends-la Et puis aime-la Et Dieu lui permettra De t'apporter Il dit Il dit Il dit Je lui ferai une Hazer Ça veut dire Un secours Si on te parle d'aide Ça veut dire Qu'il y a des domaines De ta vie Où tu seras limité Qu'on parle d'aide Soignante C'est parce que Tu as besoin de soins Donc quand il parle De Hazer Elle vient Comme un secours Vous allez voir Que dans le monde mystique Il y a des niveaux D'élévation Que tu ne peux pas atteindre Si tu n'as pas Une femme auprès de toi Avant de te faire rentrer Dans certaines loges On te dit Envoie ta femme Je vais dire Prophétiquement à quelqu'un Là où tu peux arriver Dans la vie Depends de la personne Qui se réveille auprès de toi Ça peut vous choquer Mais je ne suis pas là Pour faire plaisir à quelqu'un Il y a des femmes Avec lesquelles Ta vie va en arrière Tout coule Ça se casse Il y a des femmes Avec lesquelles Ta foi s'élève Tu prends confiance en toi Tout est réussi Parce que La femme est une source Dieu l'a fait de sorte A t'accompagner A te motiver A te booster On peut crier sur toi D'hors dans ton travail Quand tu viens Et te faire comprendre Que tu es un grand Tu es un roi Ne te minimise pas Ne te sous-estime pas C'est pourquoi Dieu lui demande De respecter son homme Parce que le respect Le grandit dans la tête Est-ce que je parle à quelqu'un ? Alléluia Alléluia Je vais vous révéler Un mystère Quand Dieu dit A la femme De se soumettre C'est parce que Ses bénédictions Ne sont plus en haut C'est en bas Il faut qu'elle s'abaisse Ça n'est pas en haut C'est en bas C'est pourquoi La plupart des activités Des femmes Consistent à s'abaisser Pour balayer S'abaisser pour laver S'abaisser pour ranger La plupart Aucune femme Ne peut accoucher Si elle ne se couche pas Pour accoucher Il faut te coucher T'as quelqu'un Couche-toi Et quand Dieu demande A l'homme D'aimer sa femme Il prend la femme Comme l'image De l'église Qu'elle épouse de Christ Et lorsque tu te mets A l'aimer A prendre soin d'elle A lui faire du bien Tu te comprends comme Christ Alors Dieu te bénit Comme il a béni Christ Il te lève au-dessus De toutes choses Je l'ai dit Et je l'ai redit Merci maman Je l'ai dit Et je l'ai redit Le travail a été instauré Par Dieu Comme une sanction Comme une punition Parce que l'homme Et la femme Ont désobéi Dans le jardin d'Eden Il dit Je t'avais tout donné Gratuitement Comme tu ne m'as pas écouté Tu ne m'as pas respecté Tu vas transpirer Pour manger Et il n'a pas dit Tu construiras La sueur de ton front Il dit Tu mangeras La sueur de ton front Ça veut dire que Le travail Est juste pour te garantir La nourriture La pittance Si tu vas au-delà T'offrir des loisirs Voyager Construire une maison Le travail ne suffit plus Il faut premièrement Que ton travail soit sanctifié Sécurisé Par la dîme que tu prélèves Qui fait de Dieu Un partenaire de ton travail Parce qu'il a sa part Dans ce que tu touches Il devient un partenaire Actionnaire Dans tes 1000 euros Dans tes 500 euros Il est dedans Il veille dessus Et après cela Il t'offre d'autres opportunités Et maintenant Il te donne des idées Tu travailles Tu rentres dans l'entrepreneuriat L'entrepreneuriat Consiste à faire travailler Ton esprit Pour que des gens Travaillent pour toi Est-ce que je parle à quelqu'un Moi je suis homme de Dieu Et je suis propriétaire d'affaires Je fais mes affaires Et dans mes affaires Je prélève ma dîme J'apporte à mon père spirituel Parce que je ne veux pas fournir Des efforts en vain Sans pouvoir M'offrir des loisirs Prendre soin de ma famille Sans pouvoir voyager Quand je veux Mettre mes enfants Dans les bonnes écoles Je ne veux pas passer Toute ma vie A travailler pour quelqu'un Je veux dire à quelqu'un Pendant que tu es en train De travailler T'as dit Ma sécurise Le peu que tu gagnes Et t'as dit Il me t'inscrit Dans un projet De prospérité Dieu à partir De cette dîme Il va permettre Que ta situation S'améliore Que ce que tu gagnes Te suffit Parce que tu peux gagner Et puis ça ne te suffit pas Tu peux gagner Et puis maladie va prendre Hôpital va prendre Pharmacie va prendre Malade va prendre Maman est malade Va prendre Funérail va prendre Je disais ce matin Que le diable N'a pas peur Que tu gagnes De l'argent Il sait comment Il peut te faire perdre Il n'a pas peur Bon j'ai gagné 100 000 euros Il n'a pas peur Elle est ça Parce que lui On l'appelle Le dévoreur Il vient pour voler Le gorger Détruire Tu te donnes De la peine Pour gagner Le souffle Il y a-t-il quelque chose Qui soit impossible A ce jour J'ai tellement Expérimenté des choses J'ai un de mes petits Avec qui J'ai l'habitude De marcher Qui m'accompagne Au programme Et sa maman m'appelle Pour me dire L'enfant est en train De mourir J'ai dit Mais comment le petit Est en train de mourir On me dit Le petit Il est asthmatique Il a fait sa crise D'asthme Toute la nuit On n'a pas pu Le réanimer Là ils sont aux urgences Depuis ils ne sont pas Pris en charge J'ai dit au Seigneur J'ai dit à cet enfant Qu'il ne peut pas Mourir prématurément Et il a dit à sa maman Que le prophète Kudou M'a dit Que je ne peux pas Mourir prématurément Seigneur le petit Meur mon ministère Est fini Tout le bruit Que je fais Ton nom Que je proclame J'ai dit Je suis dans cette chambre Jusqu'à ce qu'on m'appelle Pour me dire Que cet enfant S'est levé La voix de l'esprit Me dit Tu crois que je peux le guérir J'ai dit oui Mais il dit Est-ce que tu crois Que je le guéris J'ai dit oui Il dit donc Lève-toi Sors de la chambre Va manger Je sors Je vais manger Dès que je me mets À table pour manger Sa maman Qui m'appelle Au téléphone En train de crier Pour me dire L'enfant S'est réveillé Il demande Qu'on lui apporte A boire Il demande Qu'on lui apporte A manger Écoutez-moi Très bien Allez un peu Sur le terrain De la foi Avec Jésus-Christ Allez sur ce terrain Avec lui Laissez vos raisonnements Un peu Laissez vos calculs Que l'Europe est ceci L'Europe est difficile Si tu crois Que c'est difficile Ça sera difficile Pour toi Où tu t'arrêtes C'est là que Dieu Te laisse N'épousez pas Les mentalités Des gens ici Répète ce que Dieu dit Il dit qu'il est avec toi Il est avec toi Il dit qu'il te bénira Il te bénira Il dit que tu ne manqueras De rien Tu ne manqueras de rien Il dit que tout lieu Que foulera la plante De tes pieds Il te le donnera Il dit tout lieu Vous savez le bien Il sait que quoi On accepte vite L'incrédulité On accepte le doute Parce qu'on trouve Des gens qui n'ont pas réussi Des gens pour qui c'est difficile Des gens pour qui c'est compliqué Et ils vous inculquent La complication Ils vous disent Ici là camarade Ici là C'est dû Le pays Il est comme ça Refuse ça Quelqu'un dit Je refuse ça Oh ma sainte Ma fille Refuse ça Refuse ça Déclare que toi Tu ne souffriras pas Dans ce pays Même quand la difficulté Vient Confesse-le L'apôtre Paul dit Je prie tout Je prie tout Il n'a pas dit Accepté Il dit Je prie tout Il n'a pas dit Sauf Il dit Je prie tout Je prie tout Je prie tout Je peux réussir Je prie tout Je peux voyager Je prie tout Je peux guérir Je prie tout Je peux être délivré Je prie tout Je peux devenir riche Je prie tout Je peux construire Je prie tout Je peux faire ma société Je prie tout, je peux prospérer Par celui qui me fortifie - ... ... Fortifier c'est donner la force Fortifier c'est donner le moyen Fortifier c'est donner l'énergie Fortifier c'est donner la capacité Fortifier c'est donner la grâce Fortifier c'est donner l'oxygène Je prie tout Quelqu'un dit je prie tout Je prie tout Lève les deux mains On va prier